salut à toi aujourd'hui j'aimerais te parler de décision de décision rapide en effet prendre des décisions tu sais c'est pas toujours facile parfois on galère parfois on n'arrive pas on sait pas que décision prendre on se dit mais hum à la base je voulais peut-être même simplement aller au restaurant par exemple moi j'adore travailler depuis des coffee shops donc ce sont des cafés tout simplement coffee shop en anglais évidemment en français ça sent pas très bien mais j'aime bien dire le mot coffee shop mais ce que je veux dire par là c'est des starbucks des cafés nero des cafés costa plein de voilà c'est franchi cela ou même des cafés particuliers où je peux rester un peu avec mon ordinateur et c'est vrai que parfois je vais là mais avant de rentrer j'hésite puis je me dis mais hier j'ai déjà été avant-hier j'ai déjà été et j'aime pas trop être repéré york je traîne et puis finalement voilà je continue je sais pas trop si je vais retourner là je vais ailleurs et je perds du temps et en réalité la décision devrait être prise directement c'est moi aussi arrivé à dublin par exemple de vouloir aller dans un café depuis très longtemps et j'ai finalement été après que j'ai quand j'étais revenu à dublin en fait en réalité j'habitais à dublin j'ai déménagé puis je suis retourné avec ma mère à dublin et on a été dans ce café et pourtant pendant des je mettais même un rappel en reminder pour y aller après le travail c'est un chou de café près de près de la rivière juste donc juste au sud quand tu traverses du nord au sud et c'est à dublin 8 et je n'ai jamais pas été pourtant je voulais aller je m'immigriais du monde etc et je le savais je ne le sentais pas et en réalité les décisions que tu prends une décision c'est bien du latin des sidérés c'est fait tu peux plus retourner tu peux plus revenir en arrière on perd énormément de temps parfois à réfléchir et ce que je te conseille ici dans cette vidéo ce que je voudrais te faire passer c'est de prendre toujours une décision par défaut et tu te donnes tu mets par exemple un timer un timer ici tu vois j'ai ma montre et je peux mettre un timer de par exemple trois heures cinq minutes et je me dis en cinq minutes j'ai cinq minutes pour réfléchir je peux peut-être aller un peu marcher chez les toilettes etc et de cinq minutes ma décision doit être prise sinon c'est ma décision par défaut qui sera celle que je devrais bien et bien suivre une fois que c'est décidé décider et couper tuer et bien il n'y a plus manière à revenir en arrière parce que j'ai pris la décision je me suis engagé à prendre la décision voilà c'était simplement une petite session pour te dire que tu dois aller vite dans des décisions comme tu as pu le constater moi j'ai pas mal de problèmes dans le passé pour prendre des décisions rapidement surtout mais rien que pour prendre pour aller dans un café ce qui est trop c'est que pour partir dans des pays ou bien pour déménager à l'étranger je savais que je voulais dans ce pays là par exemple je savais que je voulais déménager en irlande je savais que je voulais déménager au réuni je savais que je voulais déménager en nouvelle-élande en france etc dans tous les pays où j'habitais où j'ai travaillé ça je savais ce n'était pas très difficile une fois que je me suis dit bon voilà je le fais ça a été j'ai pas j'ai pas réfléchi pendant trois ans cinq ans mais parfois mais on est récemment aussi j'ai eu deux offres d'emploi une offre d'emploi à déléide avec un salaire différent et une offre d'emploi à sydney avec un salaire différent et le travail aussi différent et ça m'a été très difficile pour moi de prendre cette décision là à nouveau j'ai passé deux jours j'ai dû prendre un jour de congé pour vraiment réfléchir quelle décision prendre parce que j'étais vraiment malade et c'est vrai que j'ai travaillé après cela petit à petit parce que j'ai vraiment vu que c'était assez problématique si tu veux aller encore plus loin d'ailleurs dans ton apprentissage dans ton épargnissement personnel je t'ai aussi concrété pas mal d'ateliers ça se trouve sur mon site pierre-louabre-itre.com c'est pierre-louabre-itre.com donc tu peux aller me trouver là sur ces ateliers moi je te souhaite tout le meilleur du fond du corps à une prochaine ciao Ciao !